Amen, 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 Amen Allons dans notre texte de base Psaume 65 Verset 5 Heure celui que tu choisis Heure celui que tu choisis Heure celui que tu choisis Et que tu fais approcher de toi Pour qu'il habite dans tes pavis Heure celui que tu choisis Que tu fais approcher de toi Pour qu'il habite dans tes pavis C'est ça notre texte Nous parlons sur Suivez le Seigneur Jésus-Christ Suivez le Seigneur Jésus-Christ Quand Dieu a choisi quelqu'un Quand Dieu a choisi quelqu'un Il va lui dire Suis-moi Viens Quand Dieu a choisi quelqu'un Il va lui dire Suis-moi Abandonne tout Écoute-moi Bien-aimé J'aime ce thème que le Saint-Esprit nous a inspiré Suivons Jésus-Christ Je ne sais pas qui tu veux suivre Suivons Jésus Celui qui dit une chose et la chose Et la chose Sa parole n'échoue jamais Ce plan n'échoue jamais Suivons Jésus-Christ Ne suis pas ce que les gens peuvent raconter Suis Jésus Celui qui a dit à ses disciples Aller dans cette ville Vous trouverez un homme Pourtant sur sa tête Une criche Vous trouvez Nous sommes dans Marc 14 Vous trouverez un homme Pourtant sur sa tête Une criche Et suivez-le Oh bien-aimé Je t'exhorte aujourd'hui A suivre Toute personne Qui porte Une criche Et qui peut te permettre D'envoire le contenu Suis quelqu'un qui porte Une criche Et qui peut te permettre D'envoire le contenu Si vous entrez dans la ville Vous allez rencontrer un homme Qui porte une criche Suivez-le Suis bien-aimé Un homme Qui a un bâton Pour te monter la direction Suis cet homme-là Qui peut le moment venu Prendre son bâton Et te le céder Suis bien-aimé Un homme qui a un manteau Et qui peut te le faire porter Oh je parle à quelqu'un Je parle à quelqu'un Je parle à quelqu'un Est-ce que tu te sens concerné Tu te diras Que tout cela qui s'élève Contre toi Tout cela qui s'élève Contre toi Demain Ils vont te servir Tout cela qui s'élève Contre toi Demain tu seras Establi sur Réveillez-toi 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 Oui bien-aimé Les gens vont se lever Contre toi Mais l'esprit dit Demain Et tes lobbies Ces gens qui se sont élevés Contre toi Te serviront Ils te serviront Parce que Dieu T'établira sur eux Est-ce que tu as compris Est-ce que tu as compris Oui bien-aimé Oui Jésus Tu entendras des choses Mais ceux-là Qui vont faire courir De mauvais rumeurs A ton sujet Des rumeurs De mauvais goût A ton sujet Bien-aimé Cela Cela Selon Les premiers Appelants de ta défense Les mêmes personnes Est-ce que tu comprends Ces choses Est-ce que tu comprends Ces choses On est dans une vie Où les choses Sont variables A tout moment Dieu Étant lui-même Maitre le temps Et le circonstant Aujourd'hui Je ne sais pas Dans quel temps Tu es Tu es Dans quel temps Tu es Dans le temps D'abaissement Le temps D'élévation Si tu es Dans le temps D'abaissement Aujourd'hui Le temps D'élévation T'attend Aujourd'hui Je ne sais pas Dans quel temps Tu es Entré Sache Une chose Si les gens T'ont écarté Parce qu'ils considèrent Que c'est leur temps Il y a un autre temps Qui t'attend Pour les mêmes personnes Qui t'avaient écarté Auront besoin de toi Pour vivre Il y a un autre temps 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 A l'époque De Jephthé Jephthé avait été Écarté Par les membres De sa famille Mais quand les problèmes Ont suivi Ils sont allés Le chercher Là où j'étais Il y a un autre temps Il y a un autre temps Et qu'on le croyait Même mort Mais ce jour là Quand son temps arriva Les mêmes personnes Qui l'avaient écarté Lui demandèrent De les traiter Comme ses serviteurs Est-ce que tu comprends Ces choses Il y a des gens Qui vont te supplier Ils vont te demander De leur donner Le traitement De ses serviteurs Ils vont te demander D'être tes ouvriers Bien-aimés Ne te laissez pas impressionner Suis Jésus Celui qui suit Jésus Quittez tout Abandonnez tout Il abandonne tout Il s'attache à Jésus Il écoute une seule voix C'est la voix de Jésus Faut cela qu'elle soit A ton voisin A ta voisine Quelle est la voix Que toi tu écoutes Quelle est la voix Que toi tu écoutes Quelle est la voix Que toi tu écoutes Écoute Jésus Quand Jésus a parlé Quel que soit le temps Que cela va prendre Quand Jésus a parlé Ce qu'il a dit Finira par arriver Ce qu'il a dit Finira par se concrétiser Acclamez le Seigneur Acclamez le Seigneur Acclamez le Seigneur Acclamez le Seigneur Allons dans un roi Ne suis pas n'importe qui Bien-aimé Un roi Un roi 19 Verset 19 Et il partit de là Et il trouva Élisée Le fils de Shafat En train de labourer Il y avait devant lui 12 paires de bœufs Et lui-même Se tenait près de la 12ème Et il s'approcha de lui Et jeta son manteau Et jeta son manteau Le manteau servait de protection Contre le foie Contre le foie Le manteau servait de couverture Et même de valise On pouvait même l'utiliser Pour le donner comme un gage Un gage pour une dette Écoutez ce qui arriva Élise s'approcha de lui Et jeta son manteau sur lui Élisée abandonna ses bœufs Élise s'approcha de lui Et courait après Il lui dit Laissez-moi Embrasser mon père Et ma mère Et je te suivrai Élie lui répondit Élie lui répondit Vas-y et reviens Pensez en effet Pensez en effet Pensez en effet A ce que je t'ai fait Pensez en effet A ce que je t'ai fait Est-ce que tu comprends ces choses ? Pensez en effet Élise a rencontré un homme Ce jour-là cet homme avait Bien entendu rencontré Pas mal d'autres personnes Mais Dieu avait choisi Élise Élise avait rencontré Élise Et quand il le vit Il prit son manteau Il prit son manteau Et jeta sur lui Bien-aimé Qu'est-ce qu'il voulait Faire comprendre à Élise ? Il voulait faire comprendre à Élise Par ce geste Qui serait son successeur Il serait son successeur Quand Dieu a choisi quelqu'un C'est pour le représenter Dieu t'a choisi bien-aimé C'est pour que tu le représentes Pour que tu le représentes Dans ta famille Représente Dieu dans ta famille Celui qui représente Dieu Dans sa famille Deviens Un Rassembleur Rassembleur Une famille divisée ne peut jamais subsister Un royaume divisé ne peut jamais subsister Bien-aimé Bien-aimé Soyons des rassembleurs Rassembleurs Dans nos familles Arrêtons de diviser Quand Dieu a choisi quelqu'un Il devient dans sa famille Cet extenteur Dont la famille a besoin Tu es dans cette famille Non pas pour allumer le mauvais feu Mais pour éterner Tout le mauvais feu Est-ce que tu as déjà compris Le risque que prend quelqu'un Le risque que prend quelqu'un D'aller éteindre le feu Parce qu'il peut lui-même se faire brûler Bien-aimé Dieu a besoin de toi Comme celui qui éteint Qui éteint Tout mauvais feu allumé par l'ennemi Tu ne sais pas ce que Ceux de ta famille pensent de toi Tu ne sais pas ce qu'ils pensent de toi Mais Dieu sait toutes choses Ton problème ce n'est pas de savoir Ou de savoir Ton problème c'est d'éteindre Éteindre 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 Tout mauvais feu dans ta famille Si Dieu t'a choisi Sois le serviteur De ceux-là de ta famille Sois le serviteur dans ta famille Celui qui sert Dieu Et qui sert aussi sa famille Si Dieu t'a choisi Il faut que l'on sache Comment tu sers ta famille Sers ta famille Avec ce que tu peux avoir Sers ta famille Sans murmurer Sans murmurer Et sans hésiter C'est ta famille Parce que tu es le choix de Dieu Celui que Dieu a choisi Non seulement il devient Rassembleur Non seulement il devient Extincteur Non seulement il devient Serviteur Mais il devient aussi Intercesseur Intercesseur Intercède bien-aimé Pour ceux-là de ta famille Prie pour les bien-aimés Quelle que soit la vie Qu'ils sont tentés de mener Prie pour eux Peut-être qu'ils sont Sous l'emprise De l'ennemi Ils sont sous l'emprise De l'ennemi Ne passez pas ton temps A les regarder Non bien-aimés Quand ceux de ta famille Font des choses Que toi tu ne fais pas Que tu n'as jamais faites Ça c'est que C'est l'ennemi Qui les utilise Alors deviens Serviteur Deviens celui qui sert Et celui qui sert Est honoré Bien-aimés Cinquième chose C'est ça Si Dieu t'a choisi Deviens le gardien De ta famille Deviens le gardien De ta famille Deviens le gardien De ta famille Oh est-ce que tu comprends Ces choses Est-ce que tu comprends Ces choses Si tu comprends Ces choses Est-ce que la vie Le Seigneur Oui, bien-aimé, c'est comme ça que nous saurons que Dieu t'a choisi. Oui, deviens gardien de ta famille. Septième chose ou sixième chose, deviens, sixième, deviens le pourvoyeur. Le pourvoyeur, Dieu t'a choisi pour rassembler, Dieu t'a choisi pour éteindre le mauvais pied, Dieu t'a choisi pour servir, Dieu t'a choisi pour intercéder, Dieu t'a choisi pour garder. Est-ce que tu comprends ces choses? Dieu t'a choisi pour garder, et celui qui garde, parce que choisi de Dieu, s'interdit d'entrer dans des discussions stériles. N'entrez pas dans des querelles inutiles. Chaque fois qu'il y aura des querelles dans ta famille, sache que le diable est entré dans la famille. Alors, il ne faut pas laisser le diable Il ne faut pas laisser le diable Bâtir son trône dans ta famille Ne laisse pas le diable bâtir son trône dans ta famille C'est toi le gardien de ta famille, bienvenue Et tu garderas ta famille En recourant à toutes sortes d'armes spirituelles Recour à toutes sortes d'armes spirituelles Et sois dans l'assurance Que Dieu sera avec toi Dieu est un Dieu de cause juste Parce que quand tu vas recourir à ces armes Pour libérer les captifs Les captifs qui se recrutent dans ta famille Dieu va te donner ce que tu n'avais pas auparavant Dieu va te donner la force que tu n'avais pas auparavant Dieu va te donner la sagesse que tu n'avais pas auparavant Dieu va te donner une cause d'amour que tu n'avais pas auparavant Dieu va te donner la maîtrise de soi que tu n'avais pas auparavant Élise a été choisie Élise va lui dire Va dire au revoir A ceux de ta maison Mais n'oublie pas N'oublie pas Ce que je t'ai fait N'oublie pas Ce que je t'ai fait Quand quelqu'un est choisi bien-aimé Dieu fait quelque chose Quand Dieu t'a choisi Il va faire Des choses que toi tu ne savais pas Des choses que tu n'as jamais faites Dieu te choisit Pour t'inscrire dans son école Oui bien-aimé Une école de Dieu C'est l'école de puissance C'est l'école d'amour C'est pourquoi bien-aimé Quand Dieu t'a choisi Sache qu'il y aura Beaucoup de mauvais vent Beaucoup de tempêtes Qui vont souffler sur ta vie Que cette tempête-là Ne vienne pas dire Que cette tempête-là Ne vienne pas dire A ton sujet Que tu as été Pésé Et tu as été Trouvé léger Que cette tempête-là Ne vienne pas dire Que tu as été Pésé Et que tu as été Trouvé léger Est-ce que tu comprends ça Bien-aimé Si tu comprends ça Acclame le Seigneur des Seigneurs Acclame le Seigneur des Seigneurs Alléluia Ça c'est Elie Mais à l'époque de Jésus Jésus dit ceci Nous sommes dans Matthieu 4 Verset 19 Si tu veux On peut lire A partir du verset 18 Comme il marchait Le long Du lac de Galilée Il vit deux frères Simon Appelé Pierre Et son frère André Qui jetait un filet Dans le lac C'était en effet Des pêcheurs Il leur dit Suivez-moi Suivez-moi Et je ferai de vous Des pêcheurs d'hommes Est-ce que tu comprends Ces choses Suivez-moi Et je ferai de vous Pêcheurs d'hommes Pêcheurs d'hommes Jusque là Ils n'avaient jamais été Pêcheurs d'hommes Ils étaient pêcheurs de poissons Maintenant Dieu Le Seigneur Jésus-Christ Les amènent à un autre niveau Beaucoup plus élevé Ils quittent le poisson Ils quittent le poisson Pour s'occuper de la création Pour s'occuper de la création Pour s'occuper de l'oeuvre De la création Il dit Je vous ferai Pêcheurs d'hommes Je vous ferai Je vous ferai Je ferai de vous Pêcheurs d'hommes Bienvenue Quand Dieu te choisit C'est pour faire de toi La personne que tu n'as jamais été Je parle à quelqu'un Dieu veut que tu deviennes La personne que tu n'as jamais été La personne que tu n'as jamais été La personne que les gens n'ont jamais connue Et quand Dieu t'a choisi Dieu va mettre à ta disposition Une capacité que tu n'avais pas auparavant Quand Dieu vous a choisi Il mettra à votre disposition Une capacité que vous n'aviez pas auparavant Je parle à quelqu'un Suivez Jésus Christ Parce que ce qui t'attend Ce qui t'attend Est de loin merveilleux que ce que tu vois aujourd'hui Ce qui t'attend bien aimé Est de loin merveilleux que ce que tu vois aujourd'hui Je suis Jésus Christ Et tu ne seras jamais déçu Je suis Jésus Christ Et tu ne te lamenteras plus Acclame Jésus Acclame Jésus Acclame Jésus de Nazareth Je voudrais que quelqu'un l'acclame Alléluia Alors je t'amène quelque part Matthieu 14 A partir du verset 25 A la fin de la nuit A la fin de la nuit Jésus Jésus Allait vers eux En marchant Sur le lac Quand les disciples Le virent marcher sur le lac Quand les disciples le virent marcher sur le lac Ils firent affoler et dire C'est un fantôme C'est un fantôme Et dans leur frayeur Ils poussaient des cris Ils poussaient des cris Je peux m'imaginer la scène Jésus leur dit aussitôt Rassurez-vous C'est moi N'ayez pas peur Pierre lui répondit Seigneur Si c'est toi 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 Ordonne-moi D'aller vers toi Sur l'eau Et Jésus lui dit Viens Pierre sorti de la bas Pierre sorti de la bas Pour aller vers Jésus Mais voyant que le vent était fort Il lui peur Et comme il commençait à s'enfoncer Il s'écria Seigneur Sauve-moi Aussitôt Jésus Tendit la main L'empoignant et lui dit En main de peu de foi Pourquoi as-tu douté Pourquoi as-tu douté Pourquoi as-tu douté Pourquoi as-tu douté Acclamons la parole du Seigneur Ici bien-aimé Nous voyons Pierre Qui avait dit oui Quand Jésus L'invita à le suivre Jésus lui avait dit Viens Il était avec André La Bible dit qu'ils abandonnaient tout Ils avaient tout abandonné Et ils ont suivi Jésus Maintenant Il y a une situation qui se présente Ils sont sur le lac Et il y a des vents violents Tout le monde est en train de crier Ils croient que c'est un fantôme Qui s'était en train de voir Jésus leur dit C'est moi Vienne aimer chaque fois Que tu verras des mauvaises situations Devant toi Chaque fois que tu verras des choses Que tu as du mal à expliquer N'oublie pas N'oublie pas Ce c'est moi Dit par Jésus Christ à Pierre N'oublie pas Ce c'est moi C'est moi Parce que si tu vois C'est moi Devant la mort Tu verras la vie Devant la maladie Tu verras le médecin Deux médecins Devant le manque Tu verras le pouvoyeur Le meilleur pouvoyeur Devant des attaques Tu verras le défenseur De tout moment C'est moi Il a dit à Pierre C'est moi Je ne connais pas ta situation Quelle est ta situation Tu trouves que la chose est impossible Tu trouves que ce que tu cherches Est loin d'arriver Ce que tu cherches est loin d'arriver Jésus te dit C'est moi C'est moi C'est à dire De tourner ton regard De la chose qui te dérange Afin de te tourner vers Jésus Quand Jésus te dit C'est moi Et tourne-toi De cette maladie De cette mauvaise situation Pour avoir les yeux fixés sur Jésus Est-ce que tu comprends cette chose Est-ce que tu comprends cette chose Bien-aimé Pierre lui a dit une chose C'est toi C'est toi Ordonne Ordonne Que je vienne là où tu es C'est toi Ordonne Que je vienne là où tu es Pierre avait besoin de la même parole Qui avait été prononcée par Jésus Lorsqu'il les rencontra pour la première fois Et Jésus va répéter la même parole Il dit viens Aujourd'hui Jésus dit à quelqu'un viens Dans cette situation là viens Dans ce problème là viens 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 de tout ton coeur Viens sans craindre Viens sans penser à ce qui peut t'arriver Jésus te dit viens C'est pourquoi il a dit venez à moi Vous qui êtes fatigué et chargé Et je vous donnerai du repos Venez à moi Venez à moi Vous qui avez peur Vous qui avez désespéré Et vous verrez ce que je ferai Ton problème est bien aimé Quand tu entends ce thème Nous inspirer par le Saint-Esprit A savoir suivre Jésus Christ Ton problème est bien aimé Ton problème Il faut que tu saches que Jésus est vivant Il faut que tu saches qu'il t'a choisi Il faut que tu saches qu'il t'aime Il faut que tu saches qu'il ne t'abandonnera pas Il faut que tu saches Il veut se servir de toi Pour faire ce qui n'a jamais existé dans ta vie Jésus veut se servir de toi Pour t'amener là où tu n'es jamais arrivé Alors ton problème C'est de faire mouvement Fais un mouvement vers Jésus Fais un mouvement vers Jésus Car c'est lui qui a dit Que celui qui croit en lui Les fleuves d'eau vive Tous les rangs de son serre Les fleuves d'eau vive Tous les rangs de son serre Ton problème est bien aimé C'est de savoir Il y a une adresse Il y a une adresse Et je te montre cette adresse Acclame le Seigneur Acclame Jésus Acclame Jésus Acclame Jésus Oh que quelqu'un acclame Jésus Alléluia Amen, 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 Amen Il y a une adresse Esaïe 42 Esaïe 42 Esaïe 42 Verset 9 Les premiers événements se sont produits Et je vous en révèle de nouveau Avant qu'il ne soit en germe Je vous les annonce Je vous les annonce Est-ce que quelqu'un comprend ça ? Avant que ces choses ne t'arrivent Jésus te les annonce Jésus Christ Est-ce que quelqu'un acclame Jésus Acclame Jésus Alléluia Amen La Bible dit Venez Venez Pouzer Aux sources Du salut Est-ce que tu comprends ça ? Oui Bien-aimé Il a dit Viens Et Pierre Est allé vers lui Et il a fait quelque chose Que personne n'avait fait Il marcha sur les eaux Il marcha sur les eaux Vous marcherez sur les serpents Sur les scorpions Il marcha sur les eaux Alléluia Amen Mais Il s'est passé quelque chose Jésus a dit Viens Au même moment La peur lui a dit Viens Quand Jésus te dit Viens Tu verras les capacités de Jésus Son pouvoir Sa puissance Sa gloire Mais quand la peur Te sollicite Et s'empare de toi Tu verras aussi Ce dont elle est capable de faire La peur A le pouvoir A le pouvoir De provoquer ta déchéance La peur La peur Bien aimée Tu as peur de quoi De ce qui va t'arriver demain De ce qu'on va te faire demain N'y a prayer La peur On n'y a plus peur La peur C'est Jésus qui t'a dit Viens Ne sprawd plus une autre direction Je suis Jésus Et oublie toutes les autres directions Accrame Jésus